Vous avez une maison qui est construite depuis un an, celle-là qui a à peu près 6 mois qu'ils y habitent, une autre qui est en construction derrière, et celle-là aussi qui est en construction, et puis une autre en fondation, juste derrière vous. Castanet en Aviron, c'est une commune d'une superficie de 30 km² au cœur du Ségala, située sur l'axe Villefranche-Baracville et à deux pas, ou presque, de la RN88. Pour être attractive, la commune s'est mise en avant sur les réseaux sociaux. Il faut qu'on redynamise la commune, parce que c'est une commune essentiellement rurale, et donc on a besoin, les agriculteurs sont de moins en moins nombreux, et on a besoin de maintenir la population pour l'école, un peu pour tout, pour les associations, pour tout ce qui est vie du village. Il y a les fêtes fautives l'été, après il y a le pesquier, le guinguetta, qui est ouvert deux mois par an. Après il y a toutes les associations qui font tout pour essayer de dynamiser leur... en permanence, que ça bouge. Et les enfants du village, ils reviennent en famille pour les vacances. Sébastien, 44 ans, est aujourd'hui architecte à l'international. Les commerces de sa jeunesse ont disparu, mais pour lui, la tendance pourrait s'inverser. Je pense qu'il y a déjà de nouveaux habitants qui arrivent, il y a encore de la place, donc oui, c'est ce qui se passe, oui, oui, oui. Et elle a des atouts, la commune a des atouts, parce qu'elle est quand même proche de certaines villes, de commerces. Et puis on a l'impression, avec ce qui se passe en moment, la crise sanitaire, que beaucoup de personnes recherchent un peu ce retour à la nature. Donc Castané a beaucoup d'atouts à ce niveau-là. Il y a même des entreprises qui manquent de bras. Et pour ce cuisiniste-agenceur, l'arrivée de nouvelles familles serait une aubaine. Le fait de pouvoir avoir du travail sur les maisons qui sont construites et d'une seconde part, pouvoir trouver quelqu'un qui puisse, le cas échéant, un menuisier, travailler chez nous, parce qu'on est à la recherche actuellement d'un nouveau menuisier dans notre entreprise. Une augmentation de la population qui pourrait bien s'accélérer avec l'avancée de la fibre optique, on l'attend ici pour juin 2022.